Le FPI a investi son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 en la personne du Premier ministre Pascal Afinguisson ce samedi 8 août dernier au Palais de la Culture d'Abidjan devant une foule d'environ 4000 personnes venues des diverses représentations du FPI en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. La cérémonie des vestitures a été faite avec la bénédiction de Nanan Kouassi Apia Ier, roi des Abrons. Camarades, Premier ministre Afinguissa, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, à mon nom et au nom de tous les comités de contrôle, nous vous investissons ce jour au nom de tous les militants du Front populaire ivoirien et au nom du congrès, du 4e congrès extraordinaire, nous vous investissons comme candidats à la prochaine présidentielle 2015. Aussi, voudrions-nous, au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire, je dis bien le peuple de Côte d'Ivoire, vous décerner, vous chercher de cette charte, cette charte qui vous envoie officiellement en mission pour ramener la victoire ici-même. Côte d'Ivoire, du Front populaire ivoirien, en plus de l'échappe, nous avons fait intervenir par le symbole à l'Urimez, par Nama Apia Ier, une queue de cheval. de Côte d'Ivoire, vous connaissez la part en Côte d'Ivoire. Vous connaissez la part en Côte d'Ivoire. à compter de cet instant, le premier ministre Pascal Afi, de décembre, devient le candidat du Front populaire ivoirien. Afi, un candidat pour accompagner Ouattara. Quand j'entends ça, mon sang fait un tour. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le principal défi politique, c'est d'éteindre les effets de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est-à-dire, d'oeuvrer d'abord à la réconciliation nationale. Ce qui passe par la libération et le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, de Charles Bléboudé, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour des réfugiés et des exilés, la réinstallation sur leur terre des déplacés de guerre, réfugiés dans leur propre pays. On ne peut pas prétendre diriger ce pays sans faire de cette action une priorité absolue. Les Ivoiriens assistent sans voix à l'affaissement des institutions au nom d'une politique dite de rattrapage. Le désarmement est échoué et l'armée est divisée. La justice est caporalisée et mise au service du régime. Les Ivoiriens perdent confiance dans l'État et se replient sur leur région ou dans leur religion. L'incivisme se développe. Face à cette situation, il y a trois attitudes possibles. La voie de la résignation, la voie de l'affrontement et la voie de la renaissance par l'action politique. La résignation, c'est l'attitude que ceux qui dirigent aujourd'hui le pays attendent pour asseoir leur hégémonie dans la durée. C'est pourquoi ils font régner l'arbitraire pour donner d'eux-mêmes un sentiment d'inversibilité. Mais ce pays, la Côte d'Ivoire, a une vocation démocratique. Nous ne pouvons pas nous résigner à la dictature. Je refuse pour mon pays un régime qui lui ferait perdre tous les acquis des luttes pour la liberté et la démocratie de ses 55 ans d'indépendance. La voie de la résignation est une voie de lâcheté. C'est pourquoi résignation n'est pas ivoirienne. La voie de l'affrontement, c'est une impasse. La violence se nourrit de la violence. La haine se nourrit de la haine. Opter pour l'affrontement, c'est choisir de prolonger les souffrances de nos compatriotes. C'est perpétuer la crise. C'est contribuer à la décadence de notre pays. Je ne peux l'accepter. Quels que soient les sentiments qu'inspirent ceux qui nous gouvernent à l'heure actuelle, je refuse que mon pays demeure dans un cycle infini de crise. Il est temps d'arrêter. Maintenant. Il est temps d'arrêter. Maintenant. Et nous le pouvons. Et nous le devons. Et nous le ferons. C'est pourquoi j'ai choisi la voie qui est celle du Front Populaire Ivoirien, la voie de la transition pacifique à la démocratie. Aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, la voie d'une nouvelle espérance. L'élection présidentielle du 25 octobre 2015 nous permettra de donner corps à cette nouvelle espérance avec et pour tous les Ivoiriens. à la tête de la Côte d'Ivoire, ce beau pays, pour gouverner les Ivoiriens, ce peuple si fier et dit « Il faut un homme ». « À travers cet engagement, j'entends montrer l'importance de la culture dans la construction nationale, le développement économique et le rayonnement du pays. Tout est dans la culture. La culture, c'est le socle d'où tout procède. » Cette investiture marque de façon officielle et résolue la participation du FPI du Premier ministre Afinghissan aux échéances électorales prochaines d'octobre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada